Salutations Tédena, je suis le chef et bienvenue dans cette petite review de l'épisode 1 de Boruto. Oui, avec une semaine de retard parce que j'avais autre chose à foutre, je suis parti à Video City, tout ça. Voilà, fais pas chier, hein. Bon, si t'as pas vu l'épisode, je risque de spoiler un petit peu. Donc au pire, tu vas le voir et tu reviens après. Sinon tu regardes quand même et tu casses pas les couilles, quoi. Voilà, c'est un peu comme pour Dragon Ball Super, je spoil. Si t'es pas content, tu te casses. Voilà, hein, oui. Alors personnellement, j'attendais beaucoup de voir cette nouvelle série Boruto, mais j'avais quand même pas mal d'appréhension, hein. Je l'ai attendu pas mal de temps parce que pour moi, je suivais pas l'anime Naruto. Donc pour moi, Naruto, ça s'est terminé il y a à peu près deux ans de ça. Donc moi, j'avais pas vu Naruto depuis. Donc j'étais curieux de revoir l'univers de Naruto, voir ce qu'ils allaient faire de la suite avec Boruto. Et j'avais beaucoup apprécié le film Boruto, d'ailleurs. Et c'est ça mon appréhension avec cette série, c'est que j'avais peur, vu que le manga lui-même reprend le film, j'avais peur que l'anime reprenne le film. Un peu comme ils avaient fait avec Dragon Ball Super, hein, qui commençaient 5-6 épisodes, qui nous montraient un peu ce qui se passait avant les films, puis après qui nous racontaient les films. Et du coup, les 30 premiers épisodes de Dragon Ball Super n'étaient pas bien intéressants parce qu'on savait déjà ce qui allait se passer, tu vois. Et donc, quand j'avais lu les news autour de Boruto, on nous disait, oui, ça va être une histoire inédite qui n'est pas dans le manga et qui n'a pas été présentée dans le film. Donc, je me suis dit, cool, on va commencer après le film pour partir sur des nouvelles bases, direct après, sans nous remémorer ce qui s'est passé dans le film qui est sorti il y a un an de ça, même pas, tu vois. Et en fait, non. C'est là qu'on s'est fait un peu, pris une petite quenelle, parce qu'en fait, ce qu'il nous raconte, il nous raconte, pareil que dans Dragon Ball Super, il nous raconte ce qui se passe avant le film, c'est-à-dire qu'il propose les bases, si tu veux, de Boruto qui vit sa vie tranquillement, qui rentre à l'Académie Ninja et Tutti Quanti, mais ça se passe avant les événements du film. Donc, ce qui va se passer, et là, c'est obligé, ils vont nous faire une Dragon Ball Super. C'est-à-dire qu'on va voir 5, peut-être 10 épisodes où on va juste nous présenter le nouveau Konoha, la situation, comment ça se passe, puis on va enquiller sur les films. Et là, on va se taper 20 à 30 épisodes de redites, avec des éléments nouveaux, certainement, mais quand même de redites. Du coup, ça va être un petit peu relou. C'est chiant, ça. Moi, ça mangeait un peu moins, du coup. Donc, bon, ça sera confirmé avec les épisodes suivants, mais on part vers une Dragon Ball Superisation de la licence Naruto. Ce qui est un petit peu dommage, même si on va nous montrer des histoires vachement cool, parce que l'histoire du film est franchement cool. J'avais vraiment adoré à l'époque quand c'était sorti. J'avais fait une critique dessus, tu peux aller le voir si t'as envie. Si t'as pas envie, tu vas pas le voir, puis tu fais ce que tu veux. Mais c'est dommage. Là, je comprends les enjeux. Côté commercial de faire ça, mais le côté pertinent. Pourquoi forcément rappeler ce qui s'est passé dans les films, pourquoi pas directement enquiller sur la suite ? Alors après, j'imagine qu'il y avait une autre version de l'histoire des films, qu'il y avait encore une version différente du manga, donc ça va être encore le même bordel dans la continuité, dans ce qui est canon, pas canon, par rapport à la licence Naruto. Et c'est dommage que ça prenne cette direction-là. Parce que déjà que Dragon Ball, c'est devenu un peu le bordel à ce niveau-là depuis Dragon Ball Super, entre l'anime et le manga, sachant que l'univers de Naruto, faut bien l'admettre, est un univers autrement plus complexe, avec des enjeux géopolitiques de partout, si en plus, tu nous mets des continuités différentes, ça va être le bordel pas possible à comprendre. Mais après, les fans de Naruto ne sont pas aussi excités que DBZ, ils ne vont pas être en train de faire des théories de tout et n'importe quoi, même si ça a déjà commencé, j'en ai vu deux, trois déjà. Mais c'est dommage de partir là-dessus. Même si entre-temps, Dragon Ball Super, ça s'est plutôt bien rattrapé. C'est con de partir sur des bases comme ça pour Boruto. Tu vois ce que je veux dire ? Bon, au-delà de ça, on a un premier épisode, ma foi, bien sympathique, qui propose rien de ouf malade, qui commence, encore une fois, qui commence un peu comme le premier épisode de Dragon Ball Super. C'est-à-dire, on a un épisode qui nous présente la vie quotidienne des personnages. Et ce que je trouve bizarre et un petit peu hypocrite, c'est qu'à l'époque, pour Dragon Ball Super, on commence avec un épisode Goku qui fait le farmier, tout le monde se met à gueuler que c'est pas Dragon Ball, c'est de la merde. Mais alors, Boruto, qui va à l'école et qui aide un camarade qui se fait un peu harceler par des gens, là, tout le monde crie au génie. Donc, j'aimerais bien savoir à quel moment vous vous arrêtez de foutre de la gueule du monde, les gens. Hein, franchement, là, vous m'énervez. L'épisode était bien, il était cool. Tant mieux de montrer ces parties-là pourvu qu'elles soient bien faites. Là, elle est bien faite, mais pourquoi dans un cas, c'est de la merde et dans un autre cas, c'est trop bien. J'aimerais bien savoir ça. Non, en fait, je m'en fous, mais c'est juste pour dire bande d'hypocrites que vous êtes. Je ne vous salue pas. Non. Donc, cet épisode apporte pas grand-chose de nouveau par rapport au Boruto qu'on connaît déjà. Hein, si ce n'est que ça nous montre peut-être un peu plus son quotidien comme je viens de le dire. Voilà, on a un Boruto digne-fils de son père, qui est un peu tête brûlée, qui est un peu impertinent, qui est un peu je m'en bats les steaks. Sauf que Naruto, à son époque, c'était un vrai rebelle parce que c'était un outsider de la société. Personne ne voulait de lui et lui, il niquait quand même le monde pour s'être remarqué. Or que là, le Boruto, à part que son père, soi-disant, est distant, il n'a pas grande raison d'être révolté et de faire le kaku. Hein, de faire ouais, regardez-moi, c'est moi Boruto. Ce qui est un petit peu un peu moins pertinent que pour Naruto, je trouve, parce que finalement, Boruto, c'est juste le fils du boss du village. Donc, c'est un peu le petit bourgeois qui fait plein de trucs en toute impunité. Hein, donc pour le coup, le côté je suis un rebelle, c'est un peu de la merde. Hein, j'ai envie de te le dire. Voilà. Voilà, moi Naruto qui va peinturlurer les visages des Okage alors que c'est le rebut de la société, là je dis chapeau, là je dis faut des couilles, là je dis le gars c'est un visionnaire, le gars c'est un révolutionnaire, tu vois. Alors, que le fils du boss du game qui fait le con pour se faire remarquer, bah pour moi c'est qu'un petit branleur. Et ça c'est un problème. Bon, je sais, il fait ça pour se faire remarquer de son père, pour qu'on reconnaisse sa valeur à lui. Ok. Mais, je trouve que c'est beaucoup moins pertinent dans le cas de Boruto que ça l'était dans le cas de Naruto. Oui. Ceci dit, le personnage est cool. Hein, il est sympa, il est charismatique, il est rigolo, il arrive à motiver ses potes, tout comme ça. Bon, c'est Naruto. Si tu veux. Sauf que, j'ai un peu plus de mal à croire à son côté déterminé, à son côté, oui, je veux accomplir mon Nindo, je veux me détacher de mon père. Ah, ça fait un peu gamin. Alors, je vais me répéter, mais Naruto, il avait un vrai objectif, il avait vraiment quelque chose à prouver. Alors que lui, non, dans un sens. Mais je sens que dans le deuxième épisode, on va reparler après, ça va être abordé ce côté-là, voir, oui, t'es le fils de ton père, ferme ta gueule, t'es qu'un pistonné. Là, il va devoir s'affirmer. Ça va être intéressant, mais ça risque pas d'être aussi poignant, aussi, comment dire, grisant qu'avec Naruto qui se révoltait réellement, tu vois. Alors que lui, bon, il fait une crise d'ado à la con, à la Sasuke, finalement, finalement, quand tu regardes bien. Tu vois ce que je veux dire ? Bon, là aussi, dans cet épisode, ils exploitent un truc qui a été complètement omis dans le film Boruto, et que j'ai pas vu dans le manga, à moins que je dise de la mère, parce que j'ai lu que le premier tome, donc je sais pas. Boruto est en train de développer un espèce de Byakugan. Alors, est-ce que c'est vraiment le Byakugan ? Je sais pas, en tout cas, ça y ressemble. Donc ça, ça risque d'être intéressant, vu que lui, il a pas de Kyuubi, il a pas de... c'est pas l'héritier de machin sénine de mon cul. Là, on va avoir un aspect intéressant du Byakugan. D'ailleurs, Kishimoto l'avait dit, je trouve que j'ai sous-exploité la puissance du Byakugan qui devient une pupille un peu secondaire, alors qu'en fait, c'est pas du tout le délire, c'est censé être méga puissant, le Byakugan. Donc, on va sûrement exploiter cet aspect-là de la mythologie Naruto, et ça risque d'être super intéressant. Même si la scène d'intro qui a l'air de se passer une dizaine d'années dans le futur, où tu vois Boruto qui semble avoir été banni de Konoha à un moment donné, qui a un oeil plus ou moins crevé à la Kakashi, et qui te balance à un Byakugan tatouage, tu sens qu'il va y avoir une exploitation de nouveaux pouvoirs, qu'on va peut-être sortir un peu du délire de la pupille pour partir dans un délire de tatouage de chakra, dans ce délire-là, histoire de renouveler un peu la dynamique des pouvoirs des combats dans Naruto. Pourquoi pas ? Moi, je suis pour ce genre de truc. Déjà, comme il l'avait exploité dans le film Boruto, où il y avait l'espèce de capsule à chakra qui balançait des sorts, je dis, pourquoi pas ? Ça, ça va être une bonne idée d'exploiter ce côté-là. D'ailleurs, c'est vrai que cette intro est très intrigante. On voit une Konoha détruite, on a un espèce d'ipster à la con avec une crête qui semble avoir plus ou moins tué Naruto. On a Boruto qui arrive en mode badass qui est pris à chiffonner. Alors, moi, son bandeau m'intrigue. Alors, est-ce que c'est son bandeau à lui, et il a été banni à un moment donné de Konoha, et ça, ça pourrait être cool ? Ou alors, c'est juste le bandeau de Sasuke, et puis il s'est fait regriffer par-dessus ? Je pense que ça va chier de la théorie à ce niveau-là. Je suis curieux de savoir. Ils ont bien fait de commencer la série comme ça, parce que tu te dis, où il va se passer des trucs, il faut qu'on regarde. Seulement, il va se passer 50 épisodes avant qu'on rentre vraiment dans les bails du sujet, mais quand même, ça, c'était une bonne idée. C'était peut-être ce qui manquait au premier épisode de Dragon Ball Super, d'ailleurs. Mais là, voilà, c'était cool. Donc, aussi, on a un épisode qui parle un peu de harcèlement, mais en surface, on pourrait dire que c'est un épisode qui parle du harcèlement scolaire entre les petits garçons, des choses comme ça. Mais en fait, c'est pas le sujet. Pour moi, le sujet, c'est l'émancipation par rapport aux figures parentales. Là, on a un petit garçon, j'ai oublié son nom, on s'en fout. Denki, je crois, Isabelle, j'ai pu. Bref, qui veut pas vraiment devenir ninja, c'est son père qui le force à devenir ninja pour reprendre la société. Bon, je sais pas pourquoi il faut faire du ninjutsu pour reprendre une société. Bref, passons. Et il n'ose pas s'émanciper de ça, il n'ose pas s'affirmer et faire ce qu'il veut dans la vie. Et Boruto, il arrive, il fait, vas-y, nique ton oncle, envoie chez ton père, fais ce que tu veux. Donc, est-ce que le thème, le conflit parent-enfant va être un des thèmes majeurs de Boruto ? Bon, d'un autre côté, je trouve ça intéressant parce que justement, dans Naruto, il n'avait pas de parents. Donc, il y avait ce côté, je dois me faire tout seul sans modèle, si tu veux. Me trouver une famille, me trouver des modèles parce que je n'en ai pas eu dans ma vie, je n'ai pas été élevé par un père, une mère ou tout ce que tu veux. Donc là, ça risque d'être intéressant mais est-ce que ça risque pas d'être un peu, un peu superficiel quelque part parce que ça risque d'être beaucoup moins dramatique, épique qu'un mec qui se fait tout seul, qu'un mec qui n'est pas content parce que son père, il est trop important par rapport à lui, tu vois. Ça risque d'être un petit peu, j'ai pas envie qu'il fasse de Boruto, juste l'ado rebelle parce que voilà, le pauvre, c'est un bourge, mon père, il est trop connu, c'est un héros, il s'occupe pas trop de moi parce qu'il a trop de travail à faire. Voilà. Ça serait un peu dommage de se contenter de partir là-dedans parce que pour moi, Naruto, c'est pas juste l'ado rebelle du coin. Il y a quelque chose derrière, il y a une souffrance. L'autre Boruto n'a pas de réelle raison de faire le rebelle pour moi. Et bon, après, c'est un point de vue. Si tu vois ce que je veux dire, encore une fois. Bon, sinon, cet épisode te tease aussi un espèce de méchant, une espèce d'ombre qui prend possession des gens qu'est-ce que ça va être ça parce que c'est pas dans le manga, ce n'est pas dans le film. Donc, la porte reste ouverte à toutes les interrogations là-dessus. Donc, je vais attendre les prochains épisodes pour voir ce que ça va donner. Ouais. Bon, après, ça demande pas mal de nouveaux personnages. Notamment l'autre avec sa petite écharpe, on ne sait pas d'où il sort celui-là, ça n'a pas l'air d'être un gosse de la génération à Naruto. D'ailleurs, il va falloir m'expliquer est-ce qu'ils ont fait un gangbang pour fêter la fin de la guerre à un moment donné parce qu'ils ont eu tous des gosses d'à peu près le même âge. Qu'est-ce qui s'est passé ? Ça veut dire qu'ils ont tous qu'un en même temps et il s'est passé quoi ? Pourquoi ils ont tous des gosses du même âge ? Statistiquement, c'est bizarre. Je trouve. Je ne sais pas si tu as déjà pensé à ça, mais c'est chelou quand même. Oui. Donc, un épisode qui met en place, qui repose les bases du personnage de Boruto, de sa personnalité, ses géométrives, tout ça, mais aussi les thèmes que risquent d'aborder les premiers arcs de la série. La relation père-fils, parent-enfant, la notion d'héritage, d'exister malgré un héritage très très fort, alors que Naruto, c'était un petit peu l'inverse, c'était exister sans héritage, même si dans la suite, on apprend qu'il avait un lourd héritage. Donc voilà. Pour l'instant, c'est plutôt prometteur. Ça a l'air bien cool, ça a l'air bon enfant, ça a l'air sympa, ça a l'air stylé. Le prochain épisode m'intrigue énormément parce qu'on va parler du fait que Boruto, il va être un peu perçu comme un pistonné et donc l'idée, ça va être d'être reconnu à sa juste valeur. Donc à ce niveau-là, il va être plus proche encore de Sasuke qui était un peu ça au début aussi parce que c'est Oh, ça, Uchiwa, lalalala. Donc lui, il voulait sémantiser ça, il peut exister en tant que lui. Donc ça, ça peut être intéressant. Mais j'espère qu'on ne va pas justement tomber dans le Sasuke genre ado révolté, on ne sait pas trop pourquoi. Ça, ça serait chiant. Donc on verra. Ne Sasukeisez pas trop, Boruto. Parce que le Sasuke de maintenant, ça va, il est cool. Mais c'est le Sasuke qu'il y a entre le Sasuke du début et le Sasuke Shippuden. En fait, il pue la merde pour moi. Donc ne me faisiez pas un Sasuke Shippuden avec Boruto, s'il vous plaît. Voilà. Et exploiter un peu plus sa sœur, bordel de merde. Là, il y a un truc à faire aussi. Parce que Naruto devait se trouver une famille, il se trouve que le Boruto a une famille, il a une père, il a un père, il a une mère, il a une sœur. Donc le côté fraternel pourrait être sympa, il pourrait faire écho aussi à la relation Neji-Inata. Ils ne sont pas vrais resseurs, mais quasiment, tu vois. Donc exploiter ces trucs-là, parler plus de la famille, c'est bien. Moi, j'aime bien quand Naruto parle de la famille, il le fait très bien. Donc, continuez sur cette voie-là. Et voilà. Bon, après, je ne te promets pas que je ferai des reviews de tous les épisodes. Parce que là, on est sur du nouveau, qui n'est pas dans le manga, qui n'est pas dans le film. Mais quand ça ne va pas dire sur le film, je ne sais pas si je vais m'emmerder à faire des reviews d'un truc que j'ai déjà vu. Donc, on verra. D'ailleurs, c'est pour ça que je n'ai pas fait de review Dragon Ball Super plus tôt. Parce que finalement, c'était des trucs qu'on avait déjà vu et je n'aurais pas eu grand-chose à dire de plus dessus. Voilà. Donc, j'espère que cette review t'a plu. N'hésite pas à balancer ce que t'as pensé de l'épisode toi-même dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à t'abonner, touti-quanti. Voilà. Bon, après, le nouvel opening était sympa, le landing était sympa aussi. Parce qu'on va me demander t'as pas fait quoi de landing ? À part te dire qu'il était sympa, je ne vois pas ce que tu veux que je te dise de plus. Donc, voilà. L'animation était cool, les musiques sont cool, les personnages sont cool. Donc, Boruto, ça commence très bien. Espérons que ça va partir sur des sentiers inexplorés qui vont être cool. Ne faites pas juste un ado torturé pour on ne sait quelle raison. Il n'a pas connu de drame, Boruto. Il n'a pas de raison d'être révolté contre le système, concrètement. À part faire ses caprices de gamin, il faut trouver autre chose. Voilà. Moi, je veux qu'il ait du drame, Boruto. Qu'il ait une vraie raison d'être révolté. Parce que là, c'est juste un gamin de gosse de riche qui n'est pas content. C'est un espèce de gamin gothique du lycée qui se plaint alors que ses parents sont pétés de thunes. Je ne supportais pas les gens comme ça, moi. Review de Boruto. Ouais.